Dans les années 60, en Italie, naît un nouveau style cinématographique, le Western Spaghetti. A cette époque, les films de cow-boys sont en déclin. Les cinéastes italiens profitent de la situation pour produire des Westerns souvent tournés en Espagne pour essayer, avec un budget minimum, de faire un maximum de dollars. C'est à cause de ces particularités que les critiques américaines appelleront ces films des spaghettis westerns ou paella westerns. Pour envahir le marché, les réalisateurs et comédiens utilisent des pseudonymes anglo-saxons. Les productions engagent aussi quelques acteurs américains pour ne pas dépayser le spectateur. Ces films ne glorifient pas les valeurs traditionnelles fondatrices de l'Amérique, comme dans les films de John Wayne. Au contraire, les réalisateurs font dans le sexe la violence avec des scénarios très limites tenant sur un bout de papier toilette. Pourtant, l'histoire nous prouve que ce sont ces fictions qui ont alimenté en idée l'imagination des prolétaires et des programmeurs de jeux vidéo. Nous retiendrons surtout Sergio Leone qui va donner au genre ses lettres de noblesse grâce à la trilogie du dollar en 1964, ainsi que le film Il était une fois dans l'Ouest en 1968. Il lança un nouvel acteur nommé Clint Eastwood et relança Lee Van Cleef qui incarna le personnage culte de tous les gang geeks, Senstenza. Avec les musiques d'Angelo Morricone, une mise en scène frôlant la perfection, un cynisme bien européen et un humour noir bien tranché, ces films sont entrés dans la légende. Nous allons vous présenter un titre qui a retranscrit à sa sauce cet univers rempli de bad boys, de saloons et de balles perdues avec comme cerise sur le gâteau des cyborgs et des machines futuristes sorties tout droit d'un film de science-fiction. Ce jeu c'est White Guns. Bienvenue dans l'Ouest d'un futur lointain où les cow-boys et la technologie font bon ménage. Le gang du Kid fait régner la terreur dans la région. Cette organisation criminelle occupe la ville de Carson City. Elle s'est appropriée diverses installations et ne recule devant rien pour faire un maximum de profit. Ses crapules iront même jusqu'à enlever et assassiner la famille d'Annie. Accompagnée du chasseur de primes Clint, elle va orchestrer une vendetta contre ses bruits. Avec sa face mal rasée, son poncho sur les épaules et son fusil, notre mercenaire n'a pas l'intention d'accorder de rémission pour les ennemis de sa cliente. Notre belle blonde sera aussi de la partie. Elle n'hésitera pas à mouiller sa robe rose et à montrer ses cuisseaux pendant les fusillades. Nos héros devront se frayer un chemin en dégommant tout ce qui se présente sur leur passage. Préparez-vous au massacre, même le mobilier et le décor n'y survivront pas. White Guns pointe le bout de son nez en décembre 1994 au Japon. Il est sorti en 1995 en Europe et aux USA. Le jeu a été testé en Avil 95 par la presse spécialisée. Certaines sources prétendent que le jeu est apparu dans les boutiques en 1996. Le titre reprend le principe de Kabbal ou de Nem 1975. Voyez votre personnage de dos et vous combattez les ennemis en arrière-plan. Vous devez faire le plus gros carton possible ou survivre dans la limite de temps qui vous est imposé, avant d'affronter un boss. La prise en main nécessite un petit temps d'apprentissage. Le bouton X permet de lancer des bombes. Le bouton B permet de sauter. Vous pouvez effectuer un double saut en pressant deux fois de suite le bouton B. Vous pouvez esquiver en pressant gauche ou droite du pavé multidirectionnel plus Y et B en même temps. Pendant le combat, une jauge de furie se remplit. Lorsqu'elle est pleine, notre héros sort son Vulcan Gun et devient invincible pendant un laps de temps assez court. Le bouton Y permet de tirer si vous restez appuyé. Si vous appuyez une seule fois sur le bouton Y au corps à corps, votre personnage frappe son ennemi à coups de cross. Si vous appuyez plusieurs fois de suite sur Y, votre avatar lancera un lasso qui bloquera votre adversaire. Ces subtilités donnent tout le côté hardcore gaming à ce jeu. C'est un die on retry qui vous pousse à travailler votre skill. Il faut réussir à bloquer certains ennemis susceptibles de vous pourrir tout en canardant les autres qui sont moins dangereux. Le jeu n'est pas aussi dur qu'à gagner mais vous allez quand même avoir du mal à mettre un terme à cette vengeance. Vous démarrez le soft avec deux vies et vous disposerez de continuer infini. Le mode coopération est l'un des points forts du soft. Le plaisir de jeu est décuplé lorsque vous faites équipe avec une fine gâchette qui apprécie autant que vous ce défouloir made in Natsume. Il y a un mode versus assez basique dans lequel vous devez détruire des cibles. Le gagnant est celui qui a marqué le plus de points. Pour ce qui est des options, vous pourrez récupérer des bonus pour marquer des points. Les points permettent de gagner des vies supplémentaires. Vous trouverez des bombes et des armes. Si votre arme de base a des munitions infinies, les armes trouvées en chemin seront limitées pour la plupart à 50 cartouches. Il y a le shotgun, le popgun qui est une blague dans le jeu, la machine gun et le grenade gun. Évitez de tirer comme un bourrin pour économiser vos balles. Wild Guns se divise en 6 stages séparés en 2 niveaux où vous devrez aussi combattre des demi-boss et des boss. Sur la version PS4, il y a 2 niveaux supplémentaires. Le personnage principal Annie est inspiré d'Annie Oakley qui a vécu de 1860 à 1926. Elle était connue pour être l'une des meilleures tireuses de l'Ouest. Clint est un hommage à Clint Eastwood dans ses divers rôles de cowboy badass. Le gang du Kids s'inspire du hors-la-loi Billy the Kid qui a sévi de 1859 à 1881. Techniquement parlant, le jeu reprend le principe de Kabbal sorti en 1988 ou de Nem 1975 sorti en 1992. Nous sommes plus en droit de penser que Natsume s'est aussi inspiré de West Story, un Kabbal-like se passant au Far West. Créé en 1991 par le studio Datsu, il passe relativement inaperçu dans les salles d'arcade. Dans nos recherches, nous avons trouvé quelques offres qui auraient pu influencer l'équipe qui a développé ce jeu. Les mangas Gun Frontier 2 sorti en 1983 et Galaxy Express 999 sorti en 1978 pourrait être une source d'inspiration. Il est possible que le jeu soit aussi un plan marketing copiant des dessins animés comme les Galaxy Rangers sorti en 1986 ou Bravestar sorti en 1987. Ils étaient destinés au public américain et relater les aventures de cowboy dans un univers futuriste. Ce style de série porte le nom de Spice Western. Peut-être que Natsume visait ce public US en proposant un jeu mélangeant science-fiction et western. Arrivé en fin de vide de la console en France, Welgen n'a pas eu de note au-dessus de 90%. Le jeu n'a pas brillé aux USA avec des totaux allant de 70% à 80% maximum. Il n'a pas déchaîné les foules et était relativement difficile à trouver. Même s'il s'adressait à un public très arcade, nous pensons qu'avec un meilleur accueil, cette petite bombe aurait pu avoir un certain succès. Lorsque nous lisons le commentaire du testeur Wolfen dans Player One, nous comprenons que le jeu arrive trop tard sur la console et que la presse est en pleine course à la technologie avec les 32 bits qui envahissent le marché. Là où Natsume a frappé fort, c'est dans l'ambiance et la réalisation. Le jeu est magnifique, les graphismes sont colorés, ils fourmillent de détails mais restent quand même clairs et efficaces. L'animation est de très bonne facture par rapport au chaos ambiant et au nombre de sprites à animer. Les programmeurs ont utilisé à merveille les effets de la console comme le petit effet de distorsion lorsqu'il y a une grosse explosion à l'écran. Les musiques sont très typées arcade, elles collent à l'action et sont complètement en accord avec le côté cartoon du jeu. La musique du boss et les thèmes musicals du stage Goldmin sont vraiment réussis. Le son du tir couvre trop le reste des bruitages et la musique. Il n'est pas désagréable mais les mecs qui ne lâchent jamais le bouton Y vont vous donner mal à la tête rapidement. Dommage que les programmeurs aient abusé du recyclage de sprites. Vu la durée de vie du jeu, ils auraient pu créer plus d'ennemis. Dans la version Relo de PS4 de Wild Gun, il y a deux personnages supplémentaires. La monstrueuse Doris et Boulette, un tecal accompagné d'un drone. A noter que Doris est beaucoup plus puissante que les autres personnages mais qu'elle est difficile à manier. C'est un peu LE personnage pour les experts du jeu. En contrepartie, Boulette est un personnage pour les personnes qui ne savent pas jouer à Wild Gun. Il a une cible énorme et il peut tirer tout en se déplaçant. Wild Guns Reload sur PS4 est beaucoup plus difficile que Wild Guns sur Super Famicom. Mais il y a une raison à cela. Il est possible d'y jouer à 4 en même temps. Et ça, c'est vraiment génial. Je vous conseille vivement d'investir dans Wild Guns Reload si vous avez une PS4. Le jeu est beau, la musique déchire. Franchement, c'est une vraie réussite. Et c'est vraiment génial qu'ils aient ressorti ce jeu sur cette console, vu le prix de la version sur Super Nintendo. En conclusion, Wild Guns est un jeu court mais bon. Une fois fini, nous nous disons que ce fut bref mais intense. Du coup, nous y revenons avec plaisir. Sorti tardivement sur Super Nintendo, il est devenu un véritable collector aussi bien en pâle en US qu'en japonais. Mais n'oubliez pas, c'est avant tout un cabal-like qui s'adresse aux vieux de la vieille. Il ne plaira pas forcément à tout le monde. C'est un jeu culte qui mérite quand même sa place dans n'importe quelle vidéothèque, pour peu que vous ayez bon goût. Wild Guns obtient la note de 93%.